ben salut salut on est vendredi donc je fais une pause dans le nettoyage pour faire le début du journal de bord et vous montrer ce qui m'occupe à l'extérieur donc là la bétonnière qui est restockée donc le nettoyage ça prend du temps de l'intérieur mais aussi des outillages donc une des premières choses que je fais c'est que je continue à dégager ici sous la bâche chez des tas de terre donc je la trie et je refais un seul plat le but c'est de ramener la bâche qui est ici là que j'avais posé jusqu'au pied de la bétonnière jusqu'ici ça deux choses la première c'est faire une zone propre pour circuler autour de la bétonnière et la deuxième c'est que ça va me permettre d'accéder plus facilement pour amener toutes mes ferrailles mon stock de ferraille que j'avais lâché le ferrailleur après je vais m'attaquer à ce côté là de manière à dégager tout le côté du hangar reposer une gouttière dans l'idéal et ensuite on va continuer ou parallèlement faut que je perce devant parce que là il est prévu une une serre tunnel un abri en forme de serre tunnel dans l'axe du hangar derrière donc le poste de tri est toujours d'actualité les cailloux que j'enlève j'en profite pour les remettre ici continue mon sol je continue aussi à remplir et ici donc ça c'est des pierres que j'enlève directement du jardin ce tas là ça fait un petit bout de temps que j'ai pas touché je trie les pierres que j'ai là aussi il va falloir que j'enlève la bite de terre de manière à faire un bel accès là pour rappel c'est les bâches qui sont prévus pour accueillir toutes les pierres de la maison principalement celle du pignon lorsqu'on voit comment on va en tomber une bonne partie donc pour faire de la place les pommes qui continuent à tomber qu'il va falloir que je ramasse et que je retraite et également le jardin donc le but là c'est de refaire au moins une bande ici ou certainement deux donc là comme c'est là où j'avais l'ail qui était touché par la rouille c'est là que je remettrai mes poireaux parce que mes plans de poireaux sont aussi touchés donc on va éviter de mettre le le champignon un peu partout et là j'ai mes fraisiers aussi à déplacer sur cette boîte là donc je vais certainement les poser ici dans ce rang là en temporaire de manière à les replanter au printemps là où j'ai prévu de les replanter mes poireaux ils sont là bon bientôt ça va plus être des plans ça va être des poires au complet hors sol donc il est grand temps que je le fasse enfin quand le temps le permet je redonne un coup de tondeuse aussi de manière à dégager et en ce moment c'est aussi la période des champignons donc là vous avez une goulmelle là qui est bonne à ramasser une autre ici et j'ai pas que des coulmelles je vais essayer de vous montrer donc là vous en avez une petite qui sort aussi et j'ai également j'ai pas ça la tondeuse je vais essayer de vous trouver j'ai également plein de mousserons donc ça c'est excellent en emblètes la seule chose c'est que c'est petit donc c'est plus long plus long à ramasser encore une coulmelle et là cette zone là là c'est bourré de replant de petits chênes etc donc il va falloir que je refasse des piquets pour donner un coup avant l'hiver mais pour l'instant je laisse les champignons sortir je les dérange pas trop donc voilà voilà les pommiers au fond je peux vous y amener ça sert à rien si une dernière chose ce matin j'ai découvert une énorme veste de loup je vous mets ma main à côté pour vous donner une idée donc là elle est fraîche il me semble que ça se mange j'ai jamais j'ai jamais goûté donc je vais voir avec oriane tout à l'heure qu'est ce qu'on fait est ce qu'on essaye de la récolter pour la manger ou pas donc concernant les kiwis je confirme ils seront plus petits cette année mais j'en ai quand même mais bon ça c'est pas tout de suite ici je les ramasse au mois de décembre quoi grosso modo j'attends les premières gelées donc hier j'ai quand même plus ton de cette partie là comment ça prend forme un contre jour je sais pas si vous verrez grand chose et à côté de ça je donne un coup de main aussi oriane va pas tarder à attaquer ses peintures donc il ya tous les murs à mettre à nu le papier pas enlevé etc dans sa maison donc ça fait des journées bien chargées plus les enfants qui sont en vacances à s'occuper donc on fait tout ça allez je vous reprends en fin de semaine pour la suite salut salut on est dimanche 13 novembre fin d'après midi donc il est grand temps de conclure ce journal de bord commencé il ya bientôt trois semaines donc première chose on s'aperçoit qu'il ya plus de sable j'ai refait deux autres bétonnières pour finir le dégrossi en haut je voulais attaquer un peu les pignons je les ai pas faits et pourquoi il ya plus de sable parce que j'ai fait les deux bétonnières et j'en ai aussi mis six grands seaux à l'abri parce qu'il ya les feuilles qui tombent dedans et tout c'est pas pratique et là je suis en train de sortir mes fonds de tiroir parce qu'il me reste deux sacs de chaud donc le but c'est d'avoir assez de sable pour pouvoir les faire le passage là n'a pas beaucoup avancé pour la simple et bonne raison que je peux le faire quand il pleut donc il a fait beau et j'ai préféré faire autre chose à ce sujet là j'y repense pour la chose je vous ai dit une bêtise dans ma dernière vidéo j'ai dit que la chaux le mélange était à charger à 50% ce qui est vrai mais en définitive c'est 50% de chaud pour 100% de sable donc c'est à dire que pour une part de chaud j'ai deux parts de sable et non pas moite moite comme je vous l'avais dit donc là on arrive les poireaux sont enfin en terre dans le jardin donc la terre est blanche parce que je viens de cendrer là avant qu'il pleuve donc là j'ai redécaissé un peu à côté parce que c'était un bout de bande que j'avais pas eu le temps de finir j'ai arraché tous les fraisiers qui sont pas mal multiplié donc il va falloir que je les remette en godet mais ça je peux le faire la pluie venue et j'ai également pas mal j'ai fait une grosse tonde d'automne donc j'essaye de vous amener on va voir ça tranquillement donc là c'est la zone où il y avait toutes les repousses de chêne l'année dernière on met ils sont à peu près tous en feuilles faut que je repère les noisetiers parce que pour faire la différence quand il y aura plus les feuilles donc là c'est la zone qu'on avait dégagé au printemps avec les les pommiers on a redonné un coup et pour pas être trop envahi par les ronges j'ai fait tout un chemin qui fait tout le tour de la limite des ronces en définitive ça me permet d'y passer avec le tracteur tondeuse donc là on voit que c'est presque un petit bois plus les autres pousses qu'il y a donc là le tracteur tondeuse et pas ça on continue leur tombe sur le bout de la prairie et donc l'avantage c'est que ça je le laisse repousser un je le coupe qu'une fois par an pour éviter que les ronces etc reprennent trop dedans par contre je vais pouvoir faire une bande au tracteur tout le tour assez rapidement de manière à éviter que la végétation reprennent maintenant que attaquer les ronces donc toute cette zone là je l'ai carrément pas fauché pour la simple et bonne raison que j'ai pu de piquer et j'ai pas pris le temps d'en faire donc c'est pas bien grave ça fera une petite zone sauvage au milieu pas de nouvelle repousse de coulmel c'est une mais une ou deux mais par contre des mousserons et là voilà on tombe on va éviter le contre-jour donc toute la prairie est faite j'ai fait la partie haute j'ai fait la partie nord la partie sud aussi avec le tracteur et là j'ai replanté des piquets et on s'aperçoit que les piquets c'est mes mes éclises de qu'ils servaient au stockage du bois que j'ai recoupé j'en avais une bonne quantité j'en ai quand même gardé et ça c'est des chutes que j'avais en biseau également donc on s'aperçoit qu'il ya une sacrée quantité de repousse donc ben voilà on va en rester là la semaine prochaine normalement j'ai le charpentier qui revient pour la pour la pause du parquet maintenant que j'ai bien avance il dégrossi il restera les pignons à faire mais c'est pas grave on protégera le parquet à ce niveau là pour les faire et j'ai aussi beaucoup de boulot chez oriane parce que ben on trouvait qu'on mettait du temps à préparer tous les murs pour la peinture mais en faisant le maîtret pour commander la peinture on s'aperçut qu'on avait quand même presque 300 mètres carrés de mur à faire en comptant mur et plafond donc ça explique que ça patiente un peu donc voilà voilà je vous dis à la semaine prochaine je vous montrerai dans la maison pour montrer ce que j'ai continué à la show en même temps que je vous présenterai le parquet sachant qu'il ya de fortes chances que mathieu face des face des live sur sa chaîne pendant la pause du quartier et pas parquet donc je vous invite à aller les regarder allez sur ce je vous dis bonne semaine prochaine à bientôt et qu'est n'a vaut